Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de violences armées dans la région de Montréal, mais là, on a deux événements au cours des dernières heures. Bien oui. Commençons par ce qui s'est passé à Brossard, Marie-Lise. Tu es sur place. Un jeune homme a été atteint par balle. Véronique, c'est un homme dans la vingtaine qui a été atteint par un projectile d'arme à feu. On n'a pas encore eu de bilan récent sur son état de santé. En ce moment, on se trouve tout près de l'hôtel Brossard et avec nous pour faire le point du service de police de l'agglomération de Longueuil, M. Boucher. Alors, on ne sait pas exactement où l'homme dans la vingtaine a été atteint par balle, mais ça serait près de l'hôtel Brossard. Bien, c'est exactement ce qu'on cherche à définir présentement. Donc, l'enquête se poursuit. En parallèle des vérifications, on a beaucoup d'éléments à valider. Il y a beaucoup d'informations qui nous proviennent. Encore une fois, on compte sur la collaboration de quiconque aurait de l'information ou des éléments qui pourraient nous permettre de faire évoluer l'enquête. Mais ce qu'on sait, c'est que la victime dans la vingtaine s'est présentée à l'hôtel. Et c'est ce qui a initié l'intervention du SPAL vers 3h15 ce matin. On s'est présenté sur place. On l'a pris en charge. On présentait des blessures sérieuses par balle. Ça a été transporté en centre hospitalier. Actuellement, le déploiement policier, c'est vraiment d'aller maximiser la récolte d'informations dans ce sens-là pour tenter d'apporter des précisions donc sur les éléments qui ont entouré l'événement, donc les circonstances, les motifs qui ont amené à cet événement-ci. Donc, on ne sait pas s'il est arrivé ici à pied, en voiture. On ne sait pas si c'est un client de l'hôtel. Bien, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Ce sont des informations qu'on récolte actuellement, qui sont à valider. Mais c'est exactement ce qu'on tente de savoir. On fait des vérifications, savoir est-ce qu'il est arrivé par lui-même, est-ce qu'il a été transporté, est-ce qu'il était déjà client de l'hôtel. Ce sont des éléments qui pourraient être définis plus tard au cours de l'enquête. J'imagine qu'il est trop tôt pour parler d'arrestation en ce moment. Bien, pour le moment, ce qu'on peut confirmer, c'est qu'il n'y a pas eu d'arrestation. On en est vraiment à rechercher des indices qui vont nous permettre justement de rétablir qui sont les impliqués dans cet événement-ci. François Boucher du Service de police d'agglomération de Longueuil, merci pour votre temps. Merci pour les derniers détails.